Le Forum des Messiers est une tournade d'une année d'un des 13 ans des lycées. Les lycéens ont rencontré des gens qui travaillent avec la langue, qui travaillent pour la langue, la langue de notre. L'intérêt est de nous montrer qu'il y a des messiers qui se font merci à la langue, que la langue n'est pas juste une escase de gagner des points au bacillerat ou au brevet, et qu'il y a des personnes qui parlent la langue en des forums et qui ne sont pas les seules scolaires de faire la langue sur l'urailral. Donc, ici, à Zalbi, il y a 6 scolaires et un lycée qui participent à un an à ce forum. Je suis enseignée, je suis formatrice à l'Institut d'études d'Uccitanie d'État, et je dirais que je suis en charge de l'enseignement aux adultes, de tous les projets de la langue et de la culture d'Uccitanie, de tous les projets de la langue et de la culture d'Uccitanie, jusqu'à tout le monde du public. J'ai essayé d'avoir écouté les questions, et je ne sais pas, à la fin de la journée, il y aura quelqu'un d'intéressant pour apprendre des études, de se former ou de penser à un mestier lié à l'enseignement, la culture, le patrimoine et l'accueil dans le public, tout ce qui se dit médiation, médiation culturelle. Alors, un visage des travailleurs dans le monde de l'Uccitanie est aussi dans la recherche, parce qu'il faut des recherches, comme moi et moi, pour le moment, aussi dans les institutions, parce qu'ils travaillent sur des projets pour développer l'Uccitanie dans les institutions, à niveau de la fonction publique territoriale, aussi dans une commune, aussi dans un département. J'imagine que pour vous, le master, ça vous paraît super ? Je pense que c'est très intéressant, surtout dans un département où il y a des formations qui existissent, et où il y a des formations qui existent, et où il y a des formations qui existent, et où il y a des formations qui existent, comme encore, comme un format, qui existe justement des complexes en l'Uccitanie, alors que c'est ce qui se passe, dans le public, mais aussi, pour donner le gust des étudiants aux étudiants d'Uccitanie, qui sont encore à l'école, au lycée, pour continuer à aller voir qu'il y a des mondes qui travaillent et qui sont à l'écoute. J'ai eu une bonne journée, j'ai rencontré des personnes fantastiques et j'ai appris un peu l'Occitane. J'ai découvert plein de causes sur l'Occitane. Les étudiants qui sont ici sont de 13 ans et donc, au moment des sourièntes qu'ils disent, c'est l'idée de leur montrer toute la variété, la diversité de ce qui existe dans un domaine professionnel qui peut mettre en œuvre les compétences linguistiques Occitane et leur montrer qu'il n'y a pas que l'enseignement, comme Dralios, quand on a l'astre d'avoir l'Occitane comme l'engue. et qu'après commencer, comme il y a le texte, qu'on fasse une revirade systématiquement. pour leur cursus, je trouve qu'il est important de, comme dans tout cursus scolaire, de démontrer que la compétence Occitane n'est pas une compétence mortifère et qu'il s'inscrit dans la vie, dans un projet de vie, un projet professionnel et que ce sont des causes auxquelles on ne peut pas s'y prouciter de dire. Donc oui, c'est important de faire, c'est important d'y bénir et c'est toujours pour nous un astre d'être convaincés et d'avoir l'occasion de faire connaître ce qu'on fait. J'ai représenté l'Institut du Sud-Occitane et l'Occitanie, le Pireneu et le Méditerranéen et j'ai parlé d'un projet de service de l'emploi. C'est un projet qui a permis de centraliser les efforts de l'emploi en Occita et de travailler la possibilité d'un monde qui cherche un emploi et d'un monde qui cherche un emploi en Occita de savoir en plus possible où se peut trouver l'emploi en Occita. Alors, c'est un projet qui a été créé et qui a été créé petit à petit. Et il y a des gens qui ont été consultés et c'est un projet qui est important pour moi. Il y a des gens qui parlent de l'Occitanie et des gens qui ont été emploi en Occita et qui ont pensé qu'il n'y a pas un public énorme. Donc il y a des gens qui ont été créés et qui ont été créés un emploi en Occita. Et je pense que c'est une bonne participation et une bonne réponse d'autres établissements qui montrent qu'il y a un mestier d'aquer nos journées et qu'ils ont besoin de l'Occitanie et de l'Occitanie. Et donc, au final, on a découvert que l'Occitanie pouvait être utile non pas sonquer par la langue en elle-même mais d'une des travaux maïtechniques, des travaux de la sentate, des travaux de la communication. Et donc, nous qui avons imaginé un travail dans le journalisme, de la sentate, d'infirmières, on a découvert que l'Occitanie pourrait être utile. Et donc, sonquer par la cause, on peut dire qu'elle est une capitale. C'est du jeu.